Alors ce qu'on sait c'est que dans les différentes espèces qui apprennent, beaucoup de celles qui ont un développement relativement lent et des apprentissages longs, les jeunes jouent et en fait ils jouent pour apprendre. Et donc le jeu, en particulier chez les mammifères, est une des manières d'apprendre qui existe depuis toujours et donc très naturellement les enfants et une bonne partie des adultes aujourd'hui dans l'espèce humaine jouent à plein d'âge. Et donc pourquoi est-ce que le jeu ça fonctionne ? Parce que dans le jeu on a un retour très rapide, parce qu'on a le droit à l'erreur et parce qu'on est motivé. Et donc c'est trois des composants qui sont juste essentiels à la capacité à mémoriser. En plus on peut répéter autant de fois qu'on veut si on a échoué, sans être stigmatisé. Donc ces différentes dimensions font qu'on apprend plein de choses quand on joue. Alors la question c'est ce qu'on doit apprendre dans... Moi j'ai beaucoup appris en jouant aux échecs par exemple, c'était assez spécifique de ma génération puisque maintenant il y a toujours des gens qui jouent aux échecs mais les ordinateurs maintenant j'avais la chance de pouvoir les battre à l'époque, ce qui n'est évidemment plus possible aujourd'hui. Donc il y a tout un tas de jeux qui peuvent préexister et qui ont été inventés indépendamment de tout contexte scolaire. Même si typiquement le jeu d'échecs ou le jeu de go étaient des jeux qui étaient enseignés dans les écoles militaires, dans l'environnement parce que ça développait la logique, la capacité à penser tactique, à penser stratégie, à penser tout un tas de sujets qui pouvaient être intéressants et qui peuvent encore l'être aujourd'hui d'ailleurs. Et la question c'est qu'est-ce qu'on peut inventer des nouveaux jeux ? Et donc la notion de jeu sérieux, il y a des gens qui disent que c'est un oxymore, une contradiction parce que est-ce qu'on peut jouer et être sérieux ? Est-ce que ça va gâcher le plaisir du jeu ? Et puis il y a des gens qui disent mais si on fait quelque chose de sérieux est-ce qu'on peut s'amuser en train de le faire ? Donc il y a une espèce de contradiction. Néanmoins il y a des gens qui ont su gamifier des situations où on peut apprendre des choses que l'on pourrait apprendre autrement dans des contextes beaucoup moins ludiques disons et qui ont montré que ça pouvait être très efficace. Et en plus on peut avoir des jeux qui ciblent des individus ou des jeux qui ciblent des collectifs. Donc on peut mettre les élèves ou les étudiants en situation de défi. Ici même on a un game lab par exemple, donc on crée des jeux et on co-designe des jeux avec des enseignants, avec des chercheurs, avec des étudiants. On a par exemple des étudiants qui nous ont demandé la possibilité de faire des escape games et ce qui est intéressant c'est que ici on a un service qui s'appelle Sapiens qui s'occupe de pédagogie universitaire et donc les gens de Sapiens ont travaillé avec les étudiants qui faisaient des escape games et ils ont créé ensemble un escape game pour que les enseignants du supérieur apprennent la pédagogie par le jeu et apprennent le changement de posture, apprennent que l'on pouvait créer des jeux pour des utilisations pédagogiques. Donc on peut en fait co-construire des jeux et en fait ce qui est très intéressant c'est quand on co-construit des jeux avec des étudiants, ça ça a été montré y compris à New York, pour bien penser un jeu il faut penser toutes les interactions et donc si c'est un jeu qui simule le vivant ou qui simule une situation sociale ou une situation économique ou vous prenez la situation que vous voulez vous pouvez le faire pratiquement dans tous les domaines et bien vous êtes obligé pour créer le jeu de comprendre l'ensemble des composantes et leurs interactions autrement le jeu va pas être un bon jeu et donc en fait créer un jeu sur un sujet donné c'est développer une réflexion systémique sur ce sujet et donc c'est à la fois très intéressant pour l'enseignant mais ça peut être très intéressant aussi pour les étudiants qui non seulement peuvent apprendre en jouant mais qui peuvent éventuellement contribuer à dire mais le jeu serait encore mieux si on faisait ça. Alors il peut rajouter des dimensions peut-être plus ludiques, il faut en même temps qu'il respecte les règles du jeu dont le fait qu'on est en train de simuler des phénomènes et qu'il faut avoir bien compris comment est-ce que ces phénomènes interagissent les uns avec les autres.